Bonjour à tous et bienvenue sur HLTShop.fr Veuillez excuser ma voix cassée, petit rume de saison, rien de grave, je ne pouvais plus tarder Je viens de recevoir la nouveauté de chez FMS, le P51B, le nouveau P51B XL de chez FMS Et dans sa livrée d'Alès Darling Sans plus tarder, je vais vous faire un petit récapitulatif des caractéristiques techniques de ce P51 Donc on parle tout simplement de la nouvelle version, version 7 du P51D chez FMS Et auquel FMS a modifié simplement le moule pour en faire une version Razorback, la version B Donc 1450 000 mètres d'envergure, ça ne change pas On a toujours 1240 en longueur, poids en vol, ça a autour de 2 kg, 250 g Le brushless, alors par contre ça c'est la nouvelle motorisation, on a un brushless 4250 qui développe 540 kV 65 ampères pour le contrôleur avec un bec de 5 ampères Alors des cerveaux 9 grammes 6 et 3 cerveaux de 17 grammes A noter donc commun à toutes les versions 7, les portes qui se referment sur le train Donc ça c'est la nouveauté, qui a été copiée sur la version 1,70 m Et on a les trains suspendus, au niveau des hélices, je sais qu'elles ont été revues par rapport aux versions 6 Et 6.2, donc là on a des nouvelles hélices quadripales Donc on va regarder ça tout de suite Alors je les balle, je viens juste de les recevoir donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble Et comment ça se montre, donc on va regarder ça ensemble, comme ça je pourrais vous donner mes critiques Alors à noter pour les connaisseurs, nouvel emballage Donc là c'est une boîte qui s'ouvre par le dessus Et là on fait ça sur le côté de la boîte, beau package, tu vois bien l'avion Après on a toujours une plaque de carton pour protéger le dessus Tac, voilà, super Protection légèrement améliorée Alors Donc on trouve Une première plaie d'aile en forme de V Donc qui va épouser le dièvre de l'aile Et en alu, tube alu Tac, là on a une deuxième clé d'aile en carbone Là Et là on a fini de libérer les pièces Alors Le manuel de montage Et on a un petit complément avec des autocollants complémentaires Voilà Bon bref, il faut vous détailler ça Avec quelques petits autocollants supplémentaires, c'est toujours sympa On va trouver les échappements Les pales Avec toujours une pale supplémentaire Il n'y a pas de dimension de données Je pense qu'on doit être dans les 13-8 Je te souhaite ça Le cône Pardon Également modifié Qui épouse la forme des pieds de pâle Voilà Pardon Donc Qu'est-ce qu'on a noté comme nouveauté Sur l'aile Les charnières Alors sont toujours faites dans le polystyrène Par contre FMS a tendance à mettre un filet de colle type polymère Un petit filet de colle polymère Dans le creux pour éviter les amorces Les déchirures Donc c'était pas mal Idem Bon par contre c'est toujours pas très très joli Le volet Mais bon Donc là on va trouver les portes Le train Donc qui a été largement avancé Par rapport aux anciennes versions C'était avancé au moins 2 à 3 cm On est en limite de bord d'attaque de l'aile Donc ce qui fait qu'on aura Vraiment un modèle bien assis sur son train D'atterrissage bien en avant Pour le centre de gravité C'est vraiment un plus Donc là on a le stab Petite amélioration également Sur l'installation du stab Où Là on a Un enclenchement avec Deux ergots Excusez-moi Donc le stab s'enclenche avec deux ergots Les deux demi-stabs sont reliés par une pièce en plastique maintenant Et on a un jonc carbone tout le long Des Des moulets dans les demi-stabs Et un autre dans le stab complet Ensuite la dérive Même chose En réalité FMS arrête de coller Des pièces en plastique pour venir visser À l'intérieur de la mousse maintenant Ce sont des pièces qui sont rapportées en externe Donc ce qui va certainement en plus Faciliter le travail de collage On n'aura plus de ponçage Ça sera collé directement sur le plastique C'est un vrai petit plus C'est un vrai petit plus à mon sens Voilà bon C'est un petit peu limite Au niveau des charnières Qui devraient J'espère un jour passer En charnières bâton Plastique La deuxième aile Alors Je ne vous l'ai pas dit A noter quand même une chose importante Sur ces nouvelles versions On a le système multibroche Qui a été installé Qui évite Les grands paquets de fils Et tous ces fils à brancher Quand on démonte l'aide Pour transporter Voilà Là on a ce plus Vraiment indéniable Et en plus Ce sont les nouvelles versions Donc Sans problème Ça c'est vraiment Un grand plus Que la FMS nous a fait Là on a les Ce sont les aigrettes D'elle Donc voilà Qui viennent de l'eau Du fuselage On a Deux réservoirs auxiliaires Donc Qui se déclipsent Tout simplement Comme la bombe du ch'touka Ou du zéro Donc voilà Comme ça On peut enlever Et remettre À souhait On va trouver Le séquenceur de porte Le multiplexage Et du velcro Back to back Pour le récepteur Un sachet de quinquaille Avec toujours Des vis en rab Les faux canons Placés sur l'aile L'antenne La fausse antenne Bien entendu Le système Pour fixer les ailes Voilà Alors Je dors toujours Le meilleur pour la fin Il chiant sur le carreau Hop là Allez Regardez ce fuselage Voilà Déco quand même Un peu space Je te ravi Alors FMS Ne se sont pas foutus De la gueule du monde Ils ont un correspondant En Allemagne Qui s'appelle Bernard Et Bernard Ne prend que des Qui est un passionné Ne prend que des Véritables livrets Qui ont existé Voilà Donc Aussi moche Enfin pour moi Que ce soit Ce Marron Cacanois Avec le bleu Du blounose C'est vraiment pas terrible Mais Ça existe Donc Vraiment Je dirais en plus Un P51B C'est vraiment Un modèle Qui s'adresse Au connaisseur A mon sens On est vraiment Sur un modèle De connaisseur Je vais me rapprocher Un petit peu Pour vous montrer Le cockpit Parce qu'il est assez joli Et voilà On reconnait vraiment Ce côté Razorback Après la verrière Qui n'est plus un bubble top Mais vraiment Razorback Je trouve ça très joli On a Une ouverture Du cockpit Qui se fait Par un aimant à l'arrière Et une languette à l'avant Je vous montre tout ça Donc là vous pouvez Découvrir la déco On a un joli pilot Si je zoom Enfin si je m'approche On devrait le voir Voilà Donc c'est le pilote habituel Maintenant qu'on voit Dans les versions Dans les nouvelles versions De Warbird C'est assez sympa C'est joli On a On a un beau moulin Je pense que c'est Assez bien refroidi Puisque On a la nouvelle La nouvelle Comment dirais-je Cloison par feu Donc qui est ventilée Elle est circulée Elle est prise en sandwich Dans le polystyrène Donc on a une ventilation Qui se fait par ici Autour du moteur Et on a Deux évents À l'arrière Et à noter également Pour ceux qui connaissent Les anciennes versions De P51 Le radiateur d'huile La prise d'air Donc maintenant Elle est fonctionnelle Également Bon elle ne servira à rien Bien entendu Mais ça donne un petit plus Par rapport au côté maquette Donc voilà Alors je vous fais découvrir L'intérieur Donc on retrouve Cervo 17 grammes De dérive Et profondeur Là on a Le câblage Du roulette de queue Rétractable Cervo de profondeur Cervo de dérive Le variateur de vitesse Voilà Et on a l'emplacement Pour l'accu Donc l'accu Va être vraiment bien ventilé Il est scratché Il est posé sur une patine En plastique Visiblement déclipsable Et qu'on peut faire glisser Pour poser Ah bah voilà Donc on positionne son accu Pas mal du tout Pas mal joué de la part de FMS Maintenant Reste à savoir Si ça ne va pas bouger Et se barrer en vol Plac Voilà Super Donc vous voyez Encore un plus De la part de FMS Au niveau de leur conception Donc il me reste à vous faire Un petit montage à blanc Pour vous montrer ça Je prends un petit peu de lait chaud Avec du miel Et puis j'espère que ça ira Voilà Donc j'ai effectué Un montage Assez rapide De ce Mustang P51B De chez FMS Je n'ai rien trouvé de difficile Si ce n'est La partie Assemblage Des clés Qui vont ici De ces deux pièces là Parfois Il faut vraiment bien chatouiller Même éventuellement Retailer un petit peu Le polystyrène Au fond Dans les ailes Pour bien que ça se jointe Pour que la pièce Vienne bien en appui Et que les deux vis Descendent bien dans leur logement Sinon sur le reste Pas de soucis A noter Je préconise De vérifier Systématiquement Sur chaque modèle Le serrage Des jambes de train Ça me paraît Avoir un petit peu de jeu Bon Par contre Vous remarquerez Elles sont Amorties Voilà Mais sinon Sur le reste Ça va Donc vérifier Pour le L'assemblage des ailes Donc A retailler Ajuster éventuellement Un petit peu Le polystyrène Et vérifier bien Le serrage De tous les Tous les organes Qui composent La jambe de train Ça me paraît Avoir un petit peu De jeu Mais bon L'avion n'est pas trop lourd Le train est suspendu On n'est pas censé À compter Avec un Un avion Comme celui-ci Voilà Montage Très simplifié Au niveau De la De la dérive L'ampennage arrière C'est vraiment très simple Deux vis Clac clac Ça s'emboîte C'est parfait L'hélice C'est fait Donc avec Chaque palette nue Avec deux vis À pas iso Et un écone Il stop Dans la flasque arrière Et le cône Avec deux vis Donc Donc voilà Joli look Vraiment très joli Donc après Les bombes Enfin les bombes C'est en option Bien entendu On n'est pas obligé De mettre Ces deux réservoirs Ça va générer Un peu de traînée Je vais vous montrer La cinématique du train Pour que ça vous cause Un peu plus Tac Alors Comme toujours Même s'il y a un câblage Un système de câblage rapide Il y a toujours Un petit peu de monde Dans le cockpit Donc prenez Prenez soin De bien peigner tout Et surtout Je ne dise personne En particulier Quand vous avez bien Tout câblé Collez votre récepteur À une paroi De toute façon À ce que les films Ne tirent pas dessus Parce qu'on a eu Ce week-end Un crash au club Sur un zéro Et le récepteur S'est baladé un petit peu Et à mon avis Ça a dû aider À ce qu'il y ait Un fil qui se débranche Une perte radio Et puis Boum Autable Enfin bon Ça va Grâce à Dieu Il va être réparé Je vois moi aussi Voilà Impeccable Ça se fait hors deux fois Parce que j'utilise Un testeur de cerveau Ce qui fait que ça ne donne pas Un signal tout à fait complet Avec le testeur de cerveau Ça me Il touche à fouillon Bon C'est Disons qu'un testeur de cerveau Ne donne pas la course maxi À vos cerveaux Et donc C'est pour ça Que ça déconne un petit peu Dans l'ensemble Vous ne serez pas embêté C'est maintenant Totalement abouti Au niveau des Des trains rentrant Chez FMS Il n'y a pas de soucis Voilà Écoutez Donc Vous trouverez Ce P51B Donc dans la version D'Aless Darling Comme il est ici Et en version Shangri-La Alors n'hésitez pas À les précommander On a des arrivages Toutes les semaines Mais Parce qu'on ne peut pas Se permettre De stocker énormément Avec le magasin Comme vous avez pu le voir On a développé considérablement Notre activité Voiture Hélico Bateau Etc Donc N'hésitez pas À les précommander Vous les avez Sous 10 jours En vous remerciant Et à très bientôt Sur hftshop.fr Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada